Nantes est aux portes de la Bretagne, entre la baie de Saint-Nazaire et le massif armoricain. Longtemps surnommée la Venise de l'Ouest, en raison de ses nombreux canaux, elle décline un mode de vie paisible le long de l'estuaire de la Loire. Avec plus de 290 000 habitants et près de 20 000 nouveaux arrivants en moyenne chaque année, Nantes est la métropole du Grand Ouest à seulement deux heures de Paris en TGV. L'autoroute des estuaires la relie à l'Espagne au sud et à la Belgique au nord. Classée par le magazine L'étudiant dans le top 5 des meilleures villes étudiantes, Nantes accueille 53 538 élèves, soit 13% de plus qu'il y a 10 ans. Son île centrale constitue un véritable pôle d'excellence universitaire. En plus des écoles d'architecture et des beaux-arts, elle réunira d'ici 2025 plus de 1 000 emplois, 4 000 étudiants et 150 chercheurs. Nantes abrite les célèbres machines de l'île et leurs carousels, attractions artistiques pensées par François de la Rosière et Pierre Auréfice. Les métiers du cinéma et du graphisme y ont leur campus, avec les établissements ESMA et Cine Creatis, qui intègrent 90% de leurs promotions au marché de l'emploi. Présent depuis 1920 sur l'île de Nantes, le site La Joliverie abrite depuis 2010 un pôle des arts graphiques à la renommée nationale et des formations réputées pour leur excellence. Véritable lieu de bouillonnement, la fabrique et les Halles Alstom noudent des liens entre créateurs, diffuseurs et publics. Et d'ici 2025, la ville accueillera un nouveau centre hospitalier universitaire de pointe sur 235 000 m² au sud-ouest de l'île. Mais Nantes, c'est aussi une folle journée de musique classique, 154 installations sportives et plus de 1 000 hectares d'espace vert. Alors, les 3 bonnes raisons d'investir à Nantes sont... C'est, selon une étude du magazine L'Express, publié en 2013, la ville la plus dynamique de France. Nantes ouvrira, en 2018, le premier pôle universitaire interdisciplinaire dédié aux cultures numériques. Nantes, c'est l'attractivité économique et culturelle d'une grande métropole française à seulement 50 km de l'océan et des plages bretaines. C'est pour toutes ces raisons que Cogedim vous propose d'investir à Nantes avec la résidence étudiante Studar. A 10 minutes à pied du centre historique et de ses trésors, la résidence Studar est située au cœur du quartier de la Création, sur l'île de Nantes, en face de la future école supérieure des Beaux-Arts. Reliée à l'est et à l'ouest par deux lignes de tramway et quatre lignes de bus, ce secteur en pleine expansion est devenu en quelques années une fourmilière de talents qui accueillent des bars, des écoles, des salles de spectacle, mais aussi les machines de l'île. Cette résidence étudiante à l'architecture contemporaine a été conçue en parfaite adéquation avec les modes de vie actuels. Des espaces communs avec laverie, local à vélo et salles de fitness, une terrasse partagée et un espace co-working accentuent le caractère convivial et pratique des lieux. Les appartements privilégient fonctionnalité et luminosité. Les choix de matériaux et de teintes ménagent de véritables écrins de lumière pour un ensoleillement optimal. La résidence étudiante Studart propose des prestations de qualité. Cloison de 72 mm avec isolant, menuiserie aléminienne, revêtement de sol PVC en lait, chauffage et eau chaude collective, salle de bain équipée avec plan vasque, sèche-serviette à eau chaude et pare-douche, kitchenette équipée, placards aménagés. La résidence étudiante Studart, une nouvelle adresse à Nantes, proposée par Cogedim. 140 logements éligibles au dispositif sensibouvard ou au statut LMNP-LMP. De 1 à 2 pièces, de 15 à 43 m². Prix de 62 000 euros hors-taxe à 189 320 euros hors-taxe. Livraison 3e trimestre 2018. Profitez des avantages offerts par la résidence étudiante Studart. 11% de réduction d'impôt grâce au dispositif sensibouvard. Une rentabilité de 3,9% hors-taxe, hors-mobilier. Récupération de la totalité de la TVA sur l'investissement. Un loyer garanti par bail commercial pendant 11 années entières renouvelables. Dispositif applicable aux acquisitions signées devant notaire avant le 31 décembre 2016.